Je vais le prendre pour la présentation. Donc Larisse Coudert a rejoint il y a deux ans le service municipal d'archéologie en lui donnant une dimension médiévale, ou plutôt médiéviste, plus juste. Et c'est elle qui nous présente maintenant le fruit de ses investigations sur un certain nombre d'édifices, en commençant, si je lis bien, par ses investigations sur la prison panoptique. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien si je parle avec ce micro-là ? Oui ? Ok. Eh bien je vais garder celui-là. Donc la prison panoptique d'Autun. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser Antoine Cazin. Vous pouvez le voir ici, en fait, qu'il devait faire cette communication avec moi. Antoine Cazin, qui est de la Fabrique de Patrimoine en Normandie et qui n'a pas pu se joindre à nos fautes d'essence. Voilà. Donc il m'a chargée de prendre la parole pour lui. Et il s'est occupé, en fait, dans ce diagnostic sur la prison d'Autun, de tout ce qui est cahier des charges pour le relevé des graffitis. Et notamment de nous former, de me former et de former Amélie Roger, qui a participé à ce diagnostic, pour une technique particulière de photographie qu'on verra après. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter les résultats d'archéologie du bâti et comment on a pu découper, en fait, cette prison en plusieurs phases, bien que le bâtiment soit encore relativement bien dans son jus. Il a été très peu remanié. Donc une première phase qui consiste, en fait, à la construction de cette nouvelle prison. Nous l'avons complètement dissociée de la vie dans la prison. Donc c'est vraiment la réception, phase terminale des travaux de ce bâtiment. Bâtiment qui provient d'une conception particulière, le panoptisme, le panopticon qui est développé par Jérémy Bentham dès 1791. Alors je passe très vite sur le panoptisme. Mais le principe pour les prisons, c'est d'avoir une observation totale des prisonniers avec des cellules qui s'organisent sur un plan circulaire et une tour centrale où les gardiens pourraient observer, en fait, tout au long de la journée, ces personnes. Le but est que le fait de les observer, ils soient obligés de rentrer dans une sorte de cadre de moule qui fait qu'ils vont changer leur comportement. On verra que ce n'est pas vraiment le cas. Les gens sont plutôt devenus fous, mais c'est un autre sujet. Donc dans la première moitié du XIXe siècle, la prison d'Autin qui était dans l'ancien tribunal, le palais de justice, est vétuste. Et une nouvelle prison mérite d'être construite. Donc plusieurs plans sont proposés. Celui retenu est celui de l'architecte André Berthier. Donc vous avez les plans ici. Donc il propose un bâtiment circulaire pour les cellules et un premier édifice pour la partie administrative rectangulaire. Ce plan aussi suit pratiquement à la lettre une circulaire de Duchâtel qui était une circulaire sur la construction des prisons avec des prescriptions particulières, notamment sur le dessin de ces prisons, sur la dimension des cellules, sur la hauteur des murs qui est promulguée le 9 août 1841. Et on retrouve en fait plusieurs éléments dans les plans d'André Berthier, notamment le mur circulaire de la cour qui doit faire absolument 5 mètres de hauteur et c'est exactement le cas à Autin. Donc ce qui est si surprenant à Autin, c'est que ce plan dessiné par l'architecte André Berthier est composé d'un module de base que nous avons déterminé approximativement en fonction des mesures que nous avons prises dans les différentes pièces du bâtiment circulaire. Donc en plan, il serait basé sur un cercle de 1,45 mètre et en élévation, nous serions sur un module de base de 0,85 mètre de rayon qui serait développé en fait dans toutes les pièces. Ce qui est assez surprenant, c'est que ce module de base permet d'avoir un édifice assez harmonieux parce que les espaces sont proportionnels. Or, en prison, clairement, un édifice carcéral, ce n'est pas voué à être beau, si je dois dire, si je puis dire. Sauf que si on se penche un peu sur l'historique et sur les travaux d'André Berthier, il a surtout construit des églises, notamment à Mâcon. Donc en fait, cette recherche de beauté, d'harmonie, on le retrouve très bien dans les bâtiments religieux. Donc les espaces dans la prison, ils sont déjà bien définis en fait dès les plans d'André Berthier. Donc on a le bâtiment administratif avec au réchaussée, quand on rentre à gauche, le concierge. Sur la droite, une salle d'attente où les prisonniers patientaient avant de passer dans le bureau du greffe. Et sur la gauche, encore une cuisine, la cuisine des détenus avec ses dépendances. Ce qui est assez surprenant, c'est que dans le couloir de ce bâtiment administratif, on verra une photo juste après, on a une sorte de limite au sol. Vous avez un sol au grand dalle de pierre avec une toute petite ligne rouge à partir en fait de la transition entre ce bâtiment et l'espace même circulaire de la prison. Une petite ligne rouge est marquée en partie haute sur les enduits. Entrez doucement, s'il vous plaît. Je vous mets tout de suite la photo. On le voit là. Vous avez sur la gauche le couloir. Entrez doucement, s'il vous plaît. Et au sol, il faut imaginer qu'il y a cette petite ligne rouge de pierre. Comme si, ça marque bien, ici le bâtiment administratif. Maintenant, le prisonnier va rentrer dans l'espace d'enfermement. Je reviens juste avant. Et donc, dans ce bâtiment circulaire, on a un premier espace qui ouvre sur une cour de promenade dans laquelle les gardiens pouvaient circuler et observer ce bâtiment depuis l'extérieur. Quand on rentrait ensuite dans la rotonde, on avait un hôtel qui était placé au centre, au rez-de-chaussée. Vous verrons plus tard, mais c'est comme ça qu'elle a été conçue de base. Ce ne sera pas forcément utilisé très longtemps. Et ensuite, on avait un ensemble de cellules tout autour de cette rotonde et un parloir. Donc ici, vous avez une photo de cette rotonde, une vue générale aussi de la promenade, tout autour du bâtiment de la prison, et ce parloir, dont les grilles, aujourd'hui, sont en bois. Ce sont des restitutions qui ont été faites, notamment pour les films qui se sont déroulés dans la prison d'Autun. Ce bâtiment évolue sur plusieurs niveaux. Au premier étage du bâtiment administratif, on avait trois logements de gardiens. Et puis ensuite, c'était les combles. Pour la prison, il y a deux autres niveaux de cellules et un troisième étage où il y avait des cours de promenade qui étaient à ciel ouvert et dont voici des photos. Donc là, vous avez une cellule type, couverte avec une voûte en plein cintre, une petite paillasse en bois. je dis petite parce qu'elles sont très étroites, il ne fallait pas être très grand, et des toilettes. Et une photo de ces cours de promenade. Donc là, l'armature que vous voyez, c'est actuellement la couverture temporaire. Donc cette première phase est une phase de livraison, si je puis dire, de la prison. elle a été, donc à la fin des travaux, oui, c'est vrai que je n'ai pas redonné les dates, la prison a été commencée d'être construite en 1854, elle a été réceptionnée en 1856, mais les prisonniers n'arrivent pas avant 1857. Voilà. Donc là, on est vraiment dans la phase 1856, la prison est réceptionnée, c'est un premier écrin où les cellules sont très certainement entièrement peintes en blanc, tout comme les bâtiments, les espaces de circulation, mais très vite, en fait, à l'arrivée des prisonniers, on va voir que ce bâtiment n'est pas très pratique. Déjà, il a été conçu comme une prison d'hommes, or, ce qui était le cas déjà dans l'ancienne prison, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a aussi des militaires, et il faut séparer tout ce monde, ce qui n'est pas forcément évident. Aussi, il manque des espaces. Il manque du mobilier. Très vite, on a des lettres de gardiens qui montrent que les portes ne fonctionnent pas, elles ferment très mal, les grilles, les gonds pivotent mal, les fenêtres aussi ne fonctionnent pas, les systèmes d'évacuation des eaux sont vite obsolètes, et le chauffage, n'en parlons même pas. Donc, beaucoup de modifications, aussi, au niveau des peintures. Donc, très vite, cette prison, en fait, va avoir notamment des sous-bassements qui vont être peints en rouge, avec encore des murs en élévation en blanc. Et puis, les modifications vont être aussi au niveau des fonctions des cellules, notamment dans le bâtiment administratif, le logement du gardien, les trois logements qui étaient prévus au premier étage, au final, il ne va y en avoir qu'un, et ça va être celui du gardien-chef et de son épouse. un autre logement du gardien adjoint, si je puis dire, va être créé au niveau du bâtiment du concierge. Donc, on va rajouter, en fait, une deuxième salle pour qu'il soit, qu'il ait un appartement un peu plus grand. Sinon, le reste est très peu modifié, hormis un espace de bain et de toilette qui est installé. Dans les archives, il est fait mention, en fait, de toilette pour les avocats. Donc, ça devait être probablement dans cet espace. Pour ce qui est de la prison, c'est pareil. Donc, comme je vous disais, des problèmes au niveau sanitaire, au niveau chauffage, mais aussi, il manque une infirmerie. Ça, c'est un gros problème dès le début parce que les prisonniers doivent être transférés à l'hospice, sauf que l'hospice est très loin, donc c'est compliqué. On va utiliser pendant un temps l'infirmerie de l'ancienne prison, donc dans le tribunal, mais très vite va être mise en place une infirmerie dans une des cellules du rez-de-chaussée. Celle-ci va bouger au fil du temps parce qu'il faut des espaces infirmiers pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Donc, à un moment donné, on va avoir deux cellules qui vont être dévolues aux soins. Ensuite, il va y avoir aussi un problème au niveau des parloirs. Il faut un parloir pour les femmes, un parloir pour les hommes, un parloir pour les mineurs. Donc, tout ça va faire en sorte que les cellules vont changer de vocation. Il va y avoir aussi une grande salle de bain qui va être installée et des chauffoirs. Le calorifère qui est situé au sous-sol de la prison va très vite être obsolète et vont être mis en place des poêles. Et donc, toute la partie droite quand on rentre dans la prison va être utilisée comme chauffoir. Ces chauffoirs vont servir aussi à l'installation d'ateliers parce que le principe en fait d'être observé constamment et de rester dans sa cellule va vite être caduque et il va falloir organiser le travail des prisonniers. Donc ça, il va y avoir beaucoup d'ateliers au fil du temps. On a des traces dans les riches archives départementales de Saône-et-Loire. On a la mention notamment de la fabrication des parapluies Néra. On a des ateliers de sabots, de vêtements, de tressages de cordes. Donc, plein de successions en fait de travaux réalisés par les prisonniers. Femmes, hommes et mineurs. Donc voilà. Ici, c'est la salle des bains. Comme vous pouvez le voir sur la gauche, je dis des bains parce qu'on a des traces au sol. Il va y avoir plusieurs lavabos et au moins une baignoire. dans les archives, en fait, cette salle, les bains sont toujours au pluriel. Donc, j'ai préféré garder là-dessus. On ne connaît pas encore la configuration très précise de cette salle et de quand elle date exactement. Une des cellules du rez-de-chaussée va être décorée d'une manière particulière. On peut le voir au centre avec ce décor de petit S bleu. Sauf que ce décor-là, on le retrouve uniquement dans une autre salle. C'était le parloir qu'on avait déjà dès la construction de la prison par Berthier. C'est le seul endroit où on retrouve ce décor. On peut imaginer qu'on avait déjà un parloir ici. Sauf que quand on s'est intéressé à un moment donné avec un jet de lumière sur la porte de cette cellule, on s'est rendu compte qu'il y avait des inscriptions au-dessus des portes qu'on a commencé un petit peu à gratouiller. Et en effet, il était mentionné parloir des avocats. Donc, on avait cette cellule qui a changé de vocation. Elle a pris un décor autre et est devenu sûrement le parloir des avocats. Pareil pour l'infirmerie. Toutes les cellules sont numérotées sur leurs portes. On a une mention d'infirmerie sur une porte. Or, sur deux autres cellules au-dessus de la porte, on a la mention d'infirmerie. Donc, elle a bougé, en fait. Elle a bougé plusieurs fois en fonction des espaces nécessaires. Comme je vous le disais, une fois, il y avait besoin juste d'une cellule, d'autres fois, plus deux. Et donc, dans les étages, voilà, le logement du gardien-chef et de son épouse au premier étage. Et les deux niveaux de cellules sont restés globalement tels quels, au deuxième et au troisième, malgré que le troisième étage, au final, de cours de promenade n'a jamais servi. parce qu'en raison des intempéries et de la dangerosité, le couloir pour mener à ces cours était complètement coupe-gorge. Il y a plusieurs rapports des gardiens qui mentionnent que ce serait beaucoup trop dangereux de mener des prisonniers dans ces cours-là. et surtout, en cas de vent, de neige, c'était intenable. Donc, en fait, les cours qui ont été utilisés, c'était les anciennes cours du tribunal. Donc, la pièce, c'était un espace situé... Autre espace qui a été modifié et pas des moindres, il y a eu plusieurs actes dans les archives pour ce changement. C'est l'hôtel qui a posé beaucoup de soucis à l'évêque. Le fait qu'il soit au rez-de-chaussée, qu'il soit même le sol, ça a posé problème. Et donc, du coup, il a fait demander à ce que l'hôtel soit élevé. Donc, la tour centrale d'observation dont je vous parlais au début pour le concept du panoptisme qu'André Berthier avait écarté dans sa conception de base, au final, va bien être construite pour mettre l'hôtel au premier étage. Donc, une tourelle centrale va être construite et l'espace du rez-de-chaussée sous cette tourelle servait très probablement aux gardiens pour observer. Alors, il y a un plan d'archive qui fait la mention de salle des avocats, mais ça paraît extrêmement surprenant que les avocats, ou qu'il y ait eu un parloir, en fait, dans cet espace-là, parce que ça résonne énormément. Donc, les conversations qui devraient être plutôt privées avec les prisonniers ne l'étaient pas trop. Donc, on pense plutôt, moi, je pencherais plutôt pour une salle d'observation des gardiens ou une sacristie de la chapelle. C'est tout à fait possible. Et dans ces étages aussi, au premier étage, des geôles ont été réservés aux mineurs. Vous pouvez voir, en fait, sur la partie droite, trois cellules qui ont été sans doute réservées aux mineurs. Alors ça, c'est une supposition à partir des graffitis, dont on parlera juste après. On a eu plusieurs mentions, en fait, dans les graffitis de jeunes personnes dans ces espaces-là et pas dans d'autres. Donc, voilà. Donc, après cette longue phase d'occupation, la prison a été régulièrement fermée, réouverte, mais elle a été très peu remaniée au niveau du bâti, à part les changements de vocation et les peintures régulières des cellules parce que le fait de graver sur les murs est compris comme une dégradation, donc il y avait régulièrement un badigeon, un aplat qui a été refait. La prison a été très peu modifiée, quelques ouvertures de percées, l'aménagement de bains qui a certainement nécessité des nouvelles canalisations. Sinon, l'impact sur les maçonneries est moindre. Une autre quand même modification majeure est l'arrivée de l'électricité. Donc on voit en fait toutes les conduites que vous voyez au niveau des portes, c'est toutes les conduites d'électricité. Et cette prison a été fermée définitivement en 1956. Elle passera ensuite en main privée, servira de garage et de stockage de meubles pour ensuite être rachetée par la ville d'Autun. Et maintenant, elle va faire partie intégrante du projet muséal, du panoptisme musée Rolin. Donc maintenant, nous allons passer dans l'étude des graffitis. On va rentrer un peu dans la vie des prisonniers et c'est ce qui fait le charme de cette étude, c'est qu'on peut appréhender vraiment la vie de ces gens et avoir des témoignages directs de ce qu'ils ont vécu, du moins en partie, et de comment ils ont vécu leur passage dans cet édifice. Donc tout d'abord la technique. Pourquoi nous avons fait appel à Antoine Cazin qui n'a pas pu se joindre à nous, c'est qu'ils avaient en fait réalisé plusieurs études de graffiti à la Fabrique des Patrimoines en Normandie et notamment au Château de Caen. Ils avaient publié un article sur les relevés de ces graffitis, très nombreux, un cas assez complexe et c'est ce qui nous a donné l'idée en fait de faire appel à eux, de savoir, de comprendre comment ils avaient fait et combien de temps en fait il faudrait pour étudier les graffitis d'Autun. Pour eux, ce n'était pas possible de venir faire une étude complète à Autun parce que Caen, c'est loin. Et donc ils ont réalisé ce cahier des charges et la formation des agents avec un suivi ponctuel par téléphone. La première étape a été l'identification des zones à couvrir. Donc il a fallu parcourir toutes les surfaces de cette prison, identifier les zones où il y avait des graffitis, où c'était intéressant de s'y pencher et où il n'y en avait pas. Donc il était nécessaire en amont de repérer un maximum de graffitis, même si on en a forcément loupé à la première étape. Mais quand même on était trois à passer dans chaque cellule les uns après les autres et observer en lumière rasante avec une lampe chaque mur, chaque parcelle de mur pour essayer de doser aussi est-ce qu'il y en avait beaucoup, pas beaucoup ou pas. Donc c'est quand même 50 cellules, 1200 m² de mur et de portes. Ne pas oublier les portes parce qu'il y en a beaucoup. Ensuite, ces zones ont été dénominées et chaque mur a été identifié et cette nomenclature a été reprise dans le nom même des fichiers photo. Comme ça, on sait exactement que tel graffiti dans son nom, il vient de telle cellule, tel mur, tel côté du mur. Voilà, c'est tout un caroyage qu'on a réalisé sur chaque mur de chaque cellule et chaque porte. On a essayé de comparer des techniques. Alors, il y avait la technique dont on va parler juste après, la réflectance, transformation, imaging, RTI et la photogrammétrie que nous avons pu tester. La photogrammétrie, c'est une de ces deux techniques dites à 2,5 dimensions qui peuvent être envisagées pour mettre en évidence des petits accidents comme ces graffitis. Et donc, c'est la plus connue, la photogrammétrie. Elle permet une prise de vue à main levée. C'est une information quantitative spatialisée. Il n'y a pas de problème dans les angles et les recoins, sauf que c'est extrêmement long au niveau du traitement et la précision et les erreurs sont moindres. Mais c'est très long. Et le problème, c'est qu'on ne pouvait pas l'utiliser dans tous les espaces parce qu'il faut quand même avoir un recul nécessaire par rapport à la zone à photographier. Et ce qui nous a posé problème, c'est pourquoi nous avons utilisé une autre technique qui est donc la RTI. La RTI, c'est une technique visant à produire une série de photographies sous un même cadrage avec des éclairages avec des orientations variées. La position de l'éclairage est enregistrée par deux petites sphères qui sont positionnées au bord de ce cadre et qui, par le reflet du flash, va positionner d'où vient la lumière, d'où provient cette lumière. Elle produit une image dynamique sur ordinateur sur laquelle on peut jouer justement sur tous ces degrés de luminosité, de contraste et sur le grain même de la zone. C'est une technique qui permet une très grande précision. C'est une solution libre et qui permet une bonne lecture des graffitis. Par contre, elle nécessite une organisation assez complexe et d'être dans un cadrage très précis. Il ne faut vraiment pas que toute la série de photos, il ne faut pas que l'appareil bouge d'un millimètre. Donc ça, c'était un peu plus compliqué. Oui, je vais accélérer le type d'éclairage. Oui, donc après, comme je vous disais, on a fait un caroyage sur toutes les cellules. Sur les portes, on a plutôt privilégié la photogrammétrie. Contrairement aux cellules où on a préféré la RTI et donc après, on avait notre cahier des charges. Donc on a fait deux mois de prise de photos. Il fallait deux mois pour couvrir tout et donc on a pu relever environ 500 graffitis qui ont été identifiés sur les murs, plus de 700 sur les portes. Nous avons donc relevé environ 1200 graffitis au total, mais uniquement du XXe siècle. Il n'y a eu aucun décroutage lors de ce diagnostic. Nous sommes restés sur les couches les plus récentes. Donc plusieurs thèmes récurrents. L'identité des personnes incarcérées, leurs noms, les dates d'incarcération, le temps, des calendriers, des scènes quotidiennes avec des personnages anthropiques, des paysages, des maisons, des animaux, des scènes sexuelles, des cœurs, des armes, l'évocation de la guerre d'Algérie, beaucoup, de l'occupation aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'abstractions. Ça a des ratures, on a même des griffures sur les portes. C'est assez troublant quand on trouve ça en fait au revers de la porte. L'évocation de la mort et de la religion. Donc là, après je vous passe juste quelques exemples. Sur la porte ici, on a plutôt l'évocation de l'Algérie, des svastikas, Algérie, encore un nom, Ben Saber. Je ne sais pas. Sur la partie gauche, vous avez un calendrier, on ne le voit pas trop, mais on distingue quelques chiffres. On a vraiment des très très beaux calendriers. Le problème en fait de la RTI aussi, c'est que vu qu'on est sur une image où on peut jouer sur la lumière, après c'est difficile de faire une capture où on doit figer en fait. Parce qu'un trait va nécessiter une certaine position de l'éclairage, celui qui est juste à côté va en nécessiter un autre. Donc là, en bas, vous avez un petit camion et puis c'est là très beau texte. On a eu du mal à le lire, mais magnifique. Toute la cellule était entièrement recouverte de textes en lettres cursives. Une tête de mort, une épée, un revolver, et très simple, très volé, au milieu, une petite maison. Et donc, les perspectives pour ce diagnostic, et je conclurai là-dessus, c'est que ces données, je pourrais vous en parler encore des heures, sur la vie des prisonniers, on pourrait s'intéresser justement, se pencher sur la vie de ces prisonniers, et confronter les résultats obtenus avec les graffitis, confronter cette étude avec celle qui est réalisée par la Maison du patrimoine oral de Bourgogne et notamment avec Théophile Laveau qui travaille sur les registres des crus. On pourrait associer des dates et des noms à la partie administrative, vraiment, le registre des crus, c'est pourquoi la personne est incarcérée, à quelle date elle est rentrée, et donc comprendre d'où viennent ces gens et de comprendre par les graffitis comment ils ont vécu leur passage dans la prison. On a des mentions, des textes, où c'est qu'est-ce qu'on s'emmerde ici sans cigarette, avec le nom à côté, donc c'est très intéressant. Et ces résultats seront intégrés dans la nouvelle muséographie, forcément, du musée panoptique musée Rolin d'Autun. Voilà, je vous remercie pour votre attention et désolée pour le débat de vous. Applaudissements. 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 ...